Est-ce que vous êtes prêt à faire de l'argent ? Si vous êtes prêt à faire de l'argent, je pense qu'il faudrait suivre la recommandation d'achat de Canaccord par rapport à cette action sur le lithium. Selon Canaccord, cette action pourrait faire un bond de 600%. Excusez du peu. Alors, on va essayer de lire l'article ici. On va essayer d'utiliser notre esprit critique pour essayer de déterminer est-ce que c'est une bonne idée généralement de suivre ce genre de recommandation-là. On va y aller. Donc, les analystes de la banque d'investissement Canaccord, Genuity, ont déclaré que l'action cotée à Londres pourrait atteindre 2,80 livres au cours des 12 prochains mois, soit une hausse de 600%, car la demande de lithium à long terme continue d'augmenter. Ok ? On ne connaît pas encore le nom de l'action. Fondée en 2017, très récente, et basée à Jersey, paradis fiscal sans doute, CleanTech Lithium. Donc, on parle de CleanTech Lithium, on vient directement ici, on clique sur CleanTech Lithium. D'accord ? CleanTech Lithium. Donc, CleanTech Lithium, on regarde, revenu, etc. Déjà, il n'y a rien du tout à voir. C'est très laid. Ok ? On retourne en arrière. Peut-être qu'il y a une raison par rapport à ça. Donc, CleanTech Lithium est une société d'exploration et de développement du lithium. Exploration et développement. Présentement, on est dans quelle phase ? Est-ce qu'on a une exploration ou bien on est présentement en développement ? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Parce que, dépendamment des deux ici, on ne réagit pas de la même façon. Qui n'a pas encore exploité le métal ? Donc, la société a fait ses débuts sur le marché public en mars 2022. Deuxième grappeau jaune ou rouge, comme vous voulez. Moi, quand je vois ça, ça commence à m'inquiéter. Mars 2022, au bon moment, quoi. Et son action a augmenté de 15% depuis lors. Information pas du tout importante, encore une fois. Est-ce que ses bénéfices netto ont augmenté ? Les revenus ont augmenté ? Les margens ont augmenté ? Est-ce qu'elles s'autofinancent ? Vous savez comment réfléchir sur Top Invest. Et je pense que si vous êtes habitué à cette chaîne, vous savez exactement comment est-ce que vous devez réfléchir. Et ça va nous permettre de faire le parallèle avec Dr. Encreprise. Elvis a fourni le matériau clé pour les batteries à l'industrie des véhicules électriques à partir de ses mines en 2026. Ah ah ! Nous sommes en 2023. À partir de 2026, vous allez fournir le lithium pour les batteries ici dans l'industrie des voitures électriques. Ces mots, les voitures électriques, lithium, ce sont des buzzwords. Dans le sens où on dit quand on les prononce en date d'aujourd'hui, ça fait mouche. Ok ? Notamment parce que vous avez des compagnies comme Albert Marleux. Je pense qu'on en a parlé sur la chaîne ici. Je vous ai parlé d'Albert Marleux ici. C'est l'une des plus grosses compagnies ici dans le secteur du lithium. Albert Marleux. D'accord ? J'espère que je le prononce bien. Albert Marle. Je pense que c'est comme ça. Je pense que c'est Albert Marle, si je ne me trompe pas. Voilà. Albert Marle, on l'a étudié. D'accord ? Et je ne pense pas qu'on était aussi pessimiste. Parce que ça reste une commodité. Et ici, ils vous disent que la mise en produit, la première vente, ça sera en 2026. Donc, entre-temps, il faut investir dans la mine en question. Donc, ce qui veut dire que ça nécessite énormément de capital. Est-ce que cette entreprise a du capital ? Il vient d'être introduit en 2022, en mars. Ils ont levé donc du capital. Sans doute qu'ils vont continuer à le faire ici. D'accord ? Pour le temps, pour le moment, on nous promet du 226, du 600%. Mais comment est-ce qu'ils arrivent à 600% ? Ça, je ne comprends pas. Donc, plus tôt ce mois-ci, Clean Tech Lithium a publié sa première étude économique de son projet Laguna Verde au Chili. Ouais non, au Chili, pas Chili. Chili, c'est quoi ? Chili, c'est plus le repas, c'est ça ? Donc, les haricots, pimentés, un truc comme ça. Ou bien sûr, le piment. Bref, au Chili. Le Chili, généralement, c'est une zone où il y a énormément de lithium. Notamment avec des compagnies comme SQM, Société Chimiquiam de Minéral, ou quelque chose comme ça. Donc, si vous ne connaissez pas la compagnie, je vous la mets ici directement. SQM, c'est elle-ci. Société Sociedad Chimiquiaminera de Chili. Donc, j'espère que je lis ça bien. Je ne sais pas. Au Chili, on parle quoi ? Espagnol, portugais ? Je ne sais pas. Donc, à la fin de la journée, ça ne fait pas ça. So, on revient ici sur l'article. Donc, ils ont publié l'étude économique selon le projet Laguna Verde. Donc, on a publié l'étude. L'étude papier. Donc, papier, PowerPoint, beaucoup de couleurs, très beau à voir. C'est un élément de vente. N'oubliez jamais ça. D'accord ? Ce qui, selon Kanakor Genity, indique qu'elle serait à terme un producteur à faible coût parmi les projets de saumur à l'échelle mondiale. Déjà, la saumur, c'est quoi ? Moi, je ne connais pas tout. Excusez-moi, mes cours de chimie, j'ai dû les manquer ici. Donc, saumur était une solution aqueuse d'un sel, généralement de chlorure et de sodium, saturé, forte concentration naturelle, ratifiée. Elle est utilisée notamment dans le consommateur pour les aliments. Ah ouais ! Donc là, on parle de saumur, quoi. Est-ce que c'est la même chose ? C'est la même chose ? Saumur, lithium ? Parce que là, on parlait de lithium. Est-ce que là, c'est... Parce que je pense que ce truc, ça a été traduit, c'est pour ça. Saumur, concentré en lithium. Ok, parfait. Ok, on comprend. Ça arrive. Donc, oui, oui. C'est un rapport. Donc, excusez-moi. Donc, nous pensons que l'action est passée sous le radar. Depuis son introduction en bourse en 2022, tu m'étonnes. Toutefois, avec la publication récente de la première étude économique et plusieurs catalyseurs potentiels tout au long de 2023, nous nous attendons à ce que le titre enregistre une forte performance au cours de l'année à venir. Donc, ces gens-ci se sont basés sur un papier qui stipule que l'entreprise en question aura les coûts de production et aura des faibles coûts de production. Et je vous ai dit ici que les coûts de production sont très importants dans ce domaine-là. Ils n'ont même pas encore exploité. Sur le papier, ils pensent que ce sera le cas. Mais je peux vous citer une centaine d'entreprises qui ont ce genre de... Voilà. Qui ont dit la même chose et qui se sont retrouvés en faillite. D'accord ? Ce n'est qu'un papier. On n'exploite rien du tout. Show me the money life. Je vais l'argent maintenant. Pas demain. Mets l'argent à terre. Comme on dit chez nous. C'est là, là, là que ça se passe. Pas demain matin. Ok ? Donc, on continue. Je pense que vous commencez à voir que... Là où je veux en venir. Ok ? Sur un papier, d'accord ? Ils pensent que le marché a négligé cette entreprise-là. Tu m'étonnes. Moi, c'est qui est sûr et certain. C'est sûr que je n'ai pas pu voir cette entreprise-là. Alors, qu'est-ce qu'elle cache ? La banque d'investissement a classé l'action dans la catégorie achat spéculatif. Ce qui signifie qu'elle représente un risque nettement plus élevé qu'une action classée dans la catégorie achat et pourrait entraîner une perte importante pour les investisseurs. Ne vous inquiétez pas. Elle va entraîner une perte importante pour les investisseurs. Avant même d'avoir extrait son premier minerai. Donc, si cette compagnie-ci vous intéresse déjà, c'est après qu'on ait développé cette mine-là, après que le premier minerai se soit vendu, après peut-être les premiers six mois de vente, après peut-être la première année de vente, après peut-être le premier autofinancement qu'on pourrait s'intéresser à cette compagnie. Pour le moment, ça reste très spéculatif. Et vous allez me dire, oui, mais on peut également avoir une poche spéculative dans le portefeuille. Bien sûr. Et pour également faire du 600%. Mais terminons d'abord l'article. En outre, la banque d'investissement a déclaré que la phase de croissance et de construction de Clean Tech Lithium signifie que les critères fondamentaux normaux ne peuvent pas évaluer la société. Mes amis, quand vous voyez ça, fuyez. Ok. On vous dit, je répète, la banque d'investissement a déclaré que la phase de croissance et de construction, attention, phase de croissance et de construction de Clean Tech Lithium, déjà quand on met Clean Tech Lithium, mine, ça ne marche pas ensemble. Les mines polluent énormément. Donc, Clean Tech Lithium, ça me fait même mal à la tête. Ça, c'est par contre, ce greenwashing-là, ça m'énerve même déjà à la base. D'accord ? Signifie que les critères fondamentaux normaux ne peuvent pas évaluer la société. Donc, on vous disait qu'il n'y a rien à voir ici circuler en termes de chiffre d'affaires, etc. Donc, tout ce qui est normal ne peut pas évaluer cette entreprise. Donc, pour l'évaluer, il faut aller dans un critère anormal. Ok. Mais c'est quoi le critère anormal alors ? La demande de lithium a dépassé l'offre en 2022. Les prix au comptant du carbonate de lithium de qualité de batterie en Chine ont augmenté de près de 700% l'année dernière. En raison d'une hausse des ventes de voitures électriques. Pour répondre à la demande croissante de lithium, les entreprises investissent dans de nouvelles mines et agrandissent les mines existantes. Ce qui, en cas de succès, augmentera l'offre de lithium et contribuera à stabiliser les prix à long terme. Stabiliser les prix à long terme, ça veut dire que les prix vont baisser à long terme. N'oubliez pas cela. Et d'ailleurs, même ces prix-là vont tendre à baisser généralement. Parce que ces industries-là également cherchent, les compagnies automobiles cherchent à consommer de moins en moins de lithium. Également, on cherche à recycler cette affaire-là. Ok. Donc, à long terme, le prix va baisser de toutes les façons. Même pas à long terme, à moyen terme, le prix va baisser. Pour le moment, on ne vous a pas dit comment est-ce qu'on arrive à ces 700% ? Ou bien 600% ? L'action pourrait être tous les 12 prochains mois. On vous a donné le prix, le titre. Ça me permet de parler des analystes ici. Sachez que Kanakor a été payé pour cet article-ci. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. Pour faire mousser le titre. Elle a même pris 1,27%. C'est de la folie. Mes amis, ne vous faites pas avoir par ce genre de publication-là. Et il y en a très souvent comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet article-ci ? C'est parce qu'il fait partie des plus populaires. Ici, quand vous cliquez sur le site Investing, vous cliquez sur les plus populaires, parmi les actualités du moment. Vous allez retrouver ceci en deuxième position. Peut-être en deuxième position. Et ce n'est pas par rapport à l'heure de publication. Non. C'est vraiment parce que les gens ont cliqué énormément dessus. C'est intéressant. Le 600% par rapport à cette affaire de lithium-là. Ça sera la même chose avec des entreprises comme Opium. Oui. Je l'ai cité. Ça sera la même chose. Elle a un EBITDA qui est positif. Elle va ouvrir tel ou tel machin. Nanani. À partir de l'année prochaine, on sera rentable. Les OCAB, ça, c'est terminé. Il y a tel investisseur qui est à bord. Regarde, elle a pris tel pourcentage depuis telle période de temps. Oui, les amis. Ça ne rapporte pas d'argent pour le moment. D'accord. Et encore, posons-nous la question à savoir. Si on veut vraiment spéculer. Disons, si on veut vraiment spéculer. Allons spéculer sur Ruby. Allons spéculer sur BIC, par exemple. Allons spéculer sur Seb, par exemple. D'accord. Si on veut vraiment spéculer. Spéculons sur des boîtes au moins qui peuvent nous garantir. Qui peuvent nous donner une probabilité de récupérer nos consommes de départ. Encre parenthèse. Allons spéculer sur M6. Ou bien sur TF1. Parce que si on parle de spéculation. D'accord. Si on parle vraiment de spéculation. D'accord. So. Regardez Opium. Oui, la voiture est belle. Oui, c'est la French Tech. Déjà, je n'aime le mot French Tech. France. On parle français. Là, mec en anglais ici. Mecs en anglais, etc. Je commence à devenir comme les Québécois. Parce que eux, ce genre de choses-là, ils n'auraient pas accepté ça. Dire French Tech ici, ça fait bizarre. Mais on peut comprendre, ils défendent le français ici. Parce qu'ils sont entourés d'anglophones. Donc, ce n'est pas la même chose en France. Bref. On revient ici. Je comprends qu'il faut soutenir la French Tech. Ce genre de choses-là. Mais les amis, c'est bien de soutenir. Je vous comprends. Mais sachez également qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Les banques sont là pour ça. Quand vous voyez une entreprise pareille aussi jeune, aller s'introduire en bourse avec zéro dollar, sachez qu'elle a de la difficulté à lever du capital parmi les ventures capitalistes. D'accord. Également, je ne dis pas qu'elle ne va pas réussir. Mais est-ce qu'actuellement, elle mérite votre argent ? Hein ? C'est la même chose avec cette affaire de Clean Tech Lithium. Est-ce qu'elle mérite votre argent ? Oui, il y a des précommandes, mais la première usine n'est pas encore mise à terre. Ou bien ils vont avoir des partenariats avec quelqu'un qui va construire le machin pour eux. Mais encore, l'infrastructure pour l'hydrogène, est-ce qu'elle est en place ? Parlons seulement des voitures électriques, on a des problèmes. Maintenant qu'on parle d'hydrogène, on a également des problèmes, les amis. Donc, c'est bien de voir et se dire que oui, j'achète à 6 dollars. Imagine, c'est comme Tesla. Si ça fait telle chose, ça va donner ceci. Si, 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 si. Pour le moment, ça ne rapporte rien. Si vous vous rappelez bien, quand on est sur Tesla depuis plusieurs années, si vous vous rappelez les premières vidéos, on se dit ceci, ça reste une entreprise intéressante, mais pas à ce prix. Non, je ne dis pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça commence à être intéressant même. Ok ? Je pense que ça commence à être intéressant. Moi, personnellement, je vous l'ai dit sur la dernière vidéo. Donc, je dis ceci, c'est maintenant qu'un investisseur dans la valeur va commencer à s'intéresser à Tesla. Et il ne s'inquiète pas que quelqu'un l'ait acheté à 30 dollars ou bien quelqu'un l'ait acheté à 1 dollar. Si tu avais acheté à tel prix, je connais très peu de personnes qui ont acheté Tesla à ce prix-ci qu'ils l'ont encore jusqu'à aujourd'hui. Très, très peu. Mais ils sont nombreux à dire que si j'avais acheté à ce prix-là. Le si est facile. C'est facile de voir l'avenir en regardant en arrière. C'est très facile. Mais maintenant, Tesla, tout le monde a envie de donner Tesla pour mort, etc. Machin. C'est là que nous, on a envie de s'intéresser à Tesla. Vous voyez que tôt ou tard, le marché finit par vous donner des opportunités. C'est la même chose avec Opium. Pour le moment, tu ne rapportes pas d'argent. C'est-à-dire que tu ne rapportes pas d'argent. Ce n'est pas une affaire de free cash flow. C'est une affaire d'autofinancement. Quand je regarde du Tesla ici aujourd'hui, Tesla s'autofinance. C'est-à-dire que les free cash flows sont au moins équivalents à zéro. Pas inférés à zéro. D'accord ? Au moins équivalents à zéro. Et c'est ça que moi je recherche. C'est une compagnie de croissance. Avant tout, on ne va pas aller dans les rêves, etc. Non, 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 non. Parce que cet argent-là, vous l'avez durement gagné. Donc cette affaire de 600% machin de clean tech, blablabri, ça me permet ici de parler, de vous rappeler une fois de plus qu'investir les amis avant tout. C'est de mettre votre argent dans un endroit où vous avez au moins la possibilité de pouvoir le récupérer. Bonjour à tous. Et encore qu'à tous, je pense qu'on peut... Pourquoi on va même parler d'Atos dans les prochains jours ? Bref, faites attention à vous. Ce genre d'article-là, quand vous voyez ça, vous devez vous rappeler que les entreprises comme les Canacor sont payées pour produire ce genre de choses-là. Vous allez voir que c'est normal, ça fait partie du game. Et ils vont vous dire ici qu'on a bien mentionné que c'est spéculatif et que vous pouvez tout perdre. Ils ne vous ont jamais donné le calcul qui leur permet d'arriver à 2.80 livres. Jamais. Dans tout l'article. Peut-être qu'ici, peut-être qu'également, ce qui est sûr et certain, il y a tout un rapport, un report ici pour les analystes. Donc ils ont un equity report, certainement, mais généralement réservé à leurs clients. Ça me rappelle aussi Novacite. Novacite également, on en parlait énormément à une certaine période. Quand tu disais à quelqu'un que mon ami, ça ne sert à rien d'aller regarder là-bas, ça va finir par redescendre. Après le Covid, qu'est-ce qu'elle va faire ? Mais non, le Covid, etc. Elle n'a que d'acheter des entreprises et machin et tout. Elle est rentable. Mais les amis, on n'investit pas pour les 12 prochains mois. Non ! C'est le long terme. Le marché ici, quand il sait que la manne va se terminer les 12 prochains mois, c'est fini. Ils bazarent de tout aujourd'hui. Ou même dans deux ans. Ils bazarent tout aujourd'hui. Pas demain. OK ? Donc, ne tombez pas dans ce genre de piège. Encore une fois de plus. Et si vous l'avez déjà fait, considérez ça comme étant des frais d'apprentissage. OK ? Et si vous avez du opium présentement, vendez ça vite. Sauf si ça représente peut-être qu'une partie, si ça représente la spéculation. Genre, j'ai mis 100 euros dessus. Ouais, ça va. Je peux faire aller paye 100 euros là-bas. D'accord ? Donc, n'oubliez pas, ça fait toujours plaisir, un like, un abonnement. On a toujours la newsletter premium et la newsletter gratos dans la description de la vidéo. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Évitez ce genre d'entreprise. Merci. Sous-titrage ST' 501